Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 24 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 41e épisode nous avons la chance d'avoir avec nous John Eric Nielsen. Bonjour John. Bonsoir Akina, très heureux de t'accueillir à Lille-Maurice en plein cœur de l'océan. Merci, ça nous réchauffe un peu parce que nous dans les Pyrénées et en Ariège, il fait déjà bien frais. Donc merci de nous apporter un petit rayon de soleil et on va passer je pense un merveilleux moment ensemble. On va parler de cette guerre, de nouvelle génération, aussi de perspectives, de résistance et de moyens d'action ensemble dans notre échange ce soir. Donc je me permets de te présenter rapidement John Eric Nielsen. Tu es né dans les années 60 en France et tu es issu d'une famille très modeste et après des études littéraires, tu as été quelques temps professeur d'allemand et donc tu as vécu plus de 10 ans en Allemagne. Ensuite tu es devenu officier Saint-Syrien quelques années plus tard et tu t'es engagé en tant qu'officier militaire, donc capitaine, pendant 12 ans dans des unités de combat et de renseignement. Donc une période pendant laquelle tu as assisté à des événements difficiles, en particulier lorsque tu étais en Bosnie. En 2001 tu retournes à l'éducation en devenant CPE, donc conseiller principal d'éducation dans un lycée, poste que tu as occupé donc jusqu'en 2012. Tu es désormais auteur et éditeur et tu vis donc comme tu nous le disais à l'île Maurice. Tu es donc auteur principalement de romans policiers et tu as sorti ton premier roman en 2005 qui avait pour titre Meurtre au 18e trou. Tu as déjà publié près de 20 romans dont plusieurs ont occupé les premières places des ventes en France. Tu as eu un best-seller qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires et tu as été par exemple aussi l'auteur de deux romans historiques comme Les Roses de Sarajevo qui raconte le siège de la ville, puis Blue Baby dédié au premier acte de Résistance en 1940, l'épisode des cadets de Saumur. En 2014 tu lances en Bretagne la maison d'édition HOH qui vont éditer beaucoup de tes livres créés en 2005 en région parisienne. Pour toi la littérature n'a de sens, je te cite que si elle est vie et partage. Aujourd'hui tu es totalement indépendant parce que la seule pression que tu subis c'est celle de tes lecteurs qui de fait sont tes seuls patrons, tes lecteurs. Et en résumé tu te définis comme un libre penseur, loin de toute ta tâche partisane, politique, syndicale, religieuse ou autre. Bref ta passion c'est la vie et rien d'autre. Donc ton parcours atypique qui t'a fait passer du monde de l'éducation en tant que professeur d'allemand, puis CPE, puis ton passage de plus de 10 ans dans l'armée en tant qu'officier saint-syrien, en passant par ta passion actuelle d'écrivain et aussi ton expérience de chef d'entreprise en tant qu'éditeur, en plus d'être aussi expatrié aujourd'hui dans l'océan indien, te permet d'avoir aujourd'hui un regard hétérodoxe sur le monde en général et en particulier sur la crise actuelle que nous vivons avec cette crise sanitaire. Nous allons tenter donc avec toi ce soir de mieux comprendre les enjeux globaux, de réfléchir aussi sur les stratégies possibles pour une résistance active. Merci encore à toi d'être présente et je remercie aussi Juliette à la technique qui nous accompagne pour permettre que ce live soit une réussite. Donc j'aimerais commencer notre échange évidemment qu'on a co-construit ensemble comme avec la plupart de mes invités, revenir ensemble sur des similitudes qu'on pourrait faire entre la crise actuelle et des conflits qu'il y a eu donc au XXe siècle. Je rappellerai un peu pour introduire cette question que nous sommes en guerre, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui nous l'a répété à sept reprises dans son discours du 16 mars 2020. Mais en guerre contre qui, contre quoi ? Est-ce que c'est une guerre contre les peuples ? C'est une question qu'on peut poser. On pourrait aussi dans le contexte actuel parler des montées autoritaires en France, une fascisation de la France avec des lois sécuritaires à répétition depuis plus de 20 ans, je ne vais pas toutes les citer. On pourrait rappeler aussi que la France a passé plus de temps ces six dernières années en état d'urgence, que ce soit terroriste ou sanitaire, que dans une loi, dans une démocratie entre guillemets parlementaire classique. Et j'aimerais te proposer donc d'introduire avec une mise en contexte et un contexte historique, mettre en évidence des points communs entre les conflits de haute intensité qu'on a connus au XXe siècle, qui sont évidemment la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des conflits de moins haute intensité comme la guerre de Bosnie, sur laquelle tu es intervenu, ou aussi le génocide du Rwanda, un sujet qui tient à cœur aussi sur le front médiatique. Et on peut voir aujourd'hui une maltraitance généralisée qui est infligée aux populations. Et on peut dire qu'on va voir que ce n'est pas qu'une guerre traditionnelle dans la suite de notre échange, mais il y a quand même une concentration des richesses historiques, une concentration aussi de l'exploitation des ressources, une paupérisation de la société dans sa globalité, en particulier en Occident. Donc voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu ce regard pour faire un lien entre la crise actuelle et des crises majeures du XXe siècle ? Merci.